bonjour à tous alors aujourd'hui eh bien nous allons commencer une petite série de vidéos pour vous apprendre à lire les tablatures alors eh bien la première question qu'on peut se poser en voyant ça c'est à quoi correspondent les lettres ici alors les lettres correspondent tout simplement chacune à une porte de la guitare l'accord la première lettre correspond à la corde la plus grave celle alors eh bien pour mémoriser ces lettres là je conseille à tous de se trouver une petite phrase un petit moyen de mnémotechnique pour apprendre pour ma part j'ai appris ces lettres là avec une petite phrase tout simple écrire avec des gamins bien élevé chacun peut trouver sa petite phrase personnelle pour apprendre ces petits simplement ces lettres et à quelqu'un correspondait alors nous voyons le chiffre 0 qui est un qui est associé à la preuve à l'accord de eux la corde grave qui est la corde la plus grave le chiffre 0 veut dire que nous allons jouer notre première corde ouverte c'est à dire que nous allons pas mettre de doigt sur l'accord on la joue tout simplement ensuite on voit le chiffre 3 au niveau de la corde d le chiffre 3 veut dire que nous allons nous allons mettre nos doigts sur la troisième prête et jouer la note ensuite on a on a le chiffre 1 au niveau de la corde de b et là quelque chose de nouveau deux chiffres sur la même colonne alors les musiques ou les tablatures vous voyez qu'il ya deux chiffres sur la même colonne et bien l'utilisation du médiateur sera très difficile d'utiliser médiateur et je vais vous montrer comment on joue on joue cela alors vous avez vu qu'il ya un 2 sur la corde la plus la plus aiguë alors vous positionnez votre doigt sur la corde sur la deuxième prête de la corde la plus aiguë et il y avait 0 qui veut dire qu'on va gratter la corde ouvertement elle accorde et bien pour jouer cela on fait qu'il peut il peut arriver que dans des tablatures on doit jouer à et bien trois cordes en même temps après on va tout dépend de la tablature mais généralement il est possible d'en voir deux voilà on joue comme ça c'est comme si on pensez et puis et bien voilà c'était une petite leçon pour vous apprendre à lire les tablatures seulement n'oubliez pas une chose c'est que les tablatures ne vous indique en aucun cas le rythme de la chanson alors pour moi un petit conseil que je vous donne c'est avant de avant de vous jeter sur l'apprentissage d'une chanson vous l'écouter pour apprendre le rythme ensuite vous regardez la tablature n'essayez pas de la jouer avec le rythme dès le début c'est c'est très dur et c'est tout d'abord de la jouer tout simplement sans rythme et quand vous voyez que vous mettrez vous maîtrisez bien là les notes et bien à ce moment là vous pouvez vous lancer dans l'apprentissage du rythme de la chanson merci d'avoir visionné cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et à une prochaine fois pour une autre vidéo